ok salut les guys bienvenue sur ma chaîne bienvenue pour cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer un petit truc aujourd'hui petit truc on a le temps en plus là alors c'est tout simplement le nouveau meilleur spawn en gros suite au home jacking de celui ci dont je vous avais parlé alors en gros celui là maintenant tournoi et pour le tryhard il est vachement les joueurs ils ont compris quoi que c'était que c'était bien et si vous avez un bon level et tout ça et que vous voulez vraiment tryhard aller là bas c'est extrêmement dangereux tout simplement parce que les mecs ils ont compris et en gros vous avez de fortes chances ah si j'ai le bug là vous avez de fortes chances de croiser sky to tixi ce genre de personnes qu'on a pas trop envie de croiser donc je vais vous parler d'un nouveau meilleur spawn tout simplement là où je me dirige c'est l'ancien tomateau putain par contre c'est horrible ce bug donc alors je vais vous énumérer les différentes raisons je vais directement aller chercher ça de pourquoi ce spawn est super donc déjà vous voyez j'ai rien fait et je suis déjà à 183 de fer c'est quand même pas mal non là en fait j'aurais pu casser ça commence à me faire de la pierre donc déjà il ya ça c'est un spawn qui est surtout pour la solo je préviens la duo j'ai pas encore testé je pense qu'en forçant un peu plus il ya moyen de se mettre full à deux je pense qu'il y a vraiment moyen mais bon on n'a pas testé encore un duo donc du coup déjà il ya moyen de se mettre full mats en deux deux en full un fer pierre bois et ensuite il ya énormément de loot donc il ya énormément de loot là vous voyez j'ai déjà pris deux coffres je suis allé en dessous tout à l'heure là parce qu'il y a un coffre aussi bon là il n'y était pas vous savez vous connaissez que fortnite est un jeu qui répond énormément à l'aléatoire donc vous voyez là je suis 395 de fer direct bon le bois ça on le fait au fur et à mesure la pierre c'est pas ouf pour l'instant mais vous allez voir que ça va aller très vite ensuite vous continuez votre chemin de loot ici normalement il ya un coffre bon là il n'y est pas merde là il ya un coffre aussi évidemment il n'y est pas là il ya encore un coffre donc là avec celui là on est déjà à six coffres on est déjà à six coffres avec celui là voilà niveau stuff on va dire c'est pas forcément la joie mais bon ça va c'est pas si mal et là septième coffre une petite caisse de munitions après voilà c'est c'est à vous de le travailler le le vous pouvez le faire votre sens de loot dans le sens que vous voulez votre chemin de loot dans le sens que vous voulez écoutez moi je pense que celui que j'ai il est pas mal après vous faites ce que vous voulez évidemment et ensuite là vous arrivez ici et ici encore deux coffres et celui-là il fait plaisir et du coup là on est à très exactement avec ces deux là plus tout ce qu'on a vu on est à neuf coffres déjà mais c'est pas fini les gars là ça continue par là là ici vous avez une petite carat de pierre histoire de mettre sous pierre vous faites le petit tour par là bon le loot c'est aléatoire il n'y aura pas des loot qui vont tomber sur la gueule tout le temps donc ici vous pouvez faire ces deux petites maisons dans ces deux petites maisons il y a souvent des spawn d'armes là en faisant le tour tranquillement vous vous mettez full pierre vous voyez tac la pierre et voilà on est full le bas n'est pas full mais bientôt et ouais vous l'avez vu là-bas vous l'avez vu il y a aussi un distributeur est-ce que je suis gourmand et je prends une barrette je suis gourmand et ensuite là là c'est bientôt la fin de du spawn quoi alors là c'est un petit conseil si c'est de péter les escaliers comme ça vous savez que c'est pété bon moi je les pète pas là parce que franchement j'ai la flemme je vais prendre ça comme ça vous savez qu'ils sont pétés si il y a un joueur qui rentre par là bim il se casse la gueule jusqu'en bas voilà et ensuite là si vous n'êtes toujours pas full fer je sais pas comment vous débrouiller mais il y a encore du fer ici ou après à deux en duo voilà et tac ici encore de coffre voilà encore de coffre ici et c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini voilà la fin elle est très exactement ici après à partir de cet endroit là du coup du geyser vous êtes normalement full bois full pierre full fer bon après le bois c'est pas très grave si vous n'êtes pas full vous avez le temps de vous remettre après et après selon la zone voilà ça va aller là vous pouvez faire la rota que vous voulez vous prenez le geyser soit vous continuez vous n'êtes pas satisfait de votre loot et vous continuez à loot la lave là tout ce petit endroit de lave sympathique voilà moi je suis assez satisfait de mon loot j'aimerais bien une aire un peu mieux mais bon tant pis soit vous allez dans le volcan et vous faites votre rota où vous voulez et là le volcan je vois que c'est pas totalement fait donc on va le faire comme ça on va faire ce petit coffre de la merde soit vous pouvez même aller ici pour récupérer une boule enfin en gros vous faites ce que vous voulez voilà moi perso je vais rota sur le sur le drop voilà je vais aller là parce qu'il peut y avoir des mecs voilà et aussi si vous avez un problème à tomato vous voyez tac le chemin de loot vous pouvez fuir en prenant le tremplin le pas le tremplin le geyser voilà voilà je crois que je vous ai tout dit sinon je vais essayer de prouver médian en faisant top 1 top 25 tac après là ouah les wesh vas-y je prends ça tac vas-y on se met bien on a juste une aire qui est vraiment pourrie quoi avec pas beaucoup de balles en plus bah sinon vous pouvez rota si vous voulez des kills sur sur le lazy lagoon bon après là je vous dis c'est une voilà vous avez vu on n'avait plus que 25 en vie ça n'a pas été fait il n'y a eu personne à le lazy ah écoute je vais le faire hop là tu vas où tac donc ouais là je vous dis c'est des games où il n'y a pas beaucoup de points vous voyez pour l'instant j'ai 5 points d'ailleurs j'aurais dû en profiter pour faire des kills mais c'était vraiment pour vous montrer un peu en tournoi parce que ce spawn peut vous offrir alors là normalement j'aurais pris la K mais hélas j'ai une aire de merde enfin non c'est pas ça que je voulais dire j'aurais pris la K mais avec ce stuff je préfère avoir une aire pour full pour full pour plein de choses pour s'en servir comme PM ah là on est content il n'y avait que de là c'est amusant vas-y laisse moi sortir je vais sortir d'ici moi balder j'ai un 160 what bon évidemment la boule qui est bien trop forte pour le tournoi bon bah on va essayer de se fighter un peu quand même il ne reste plus que 18 joueurs après voilà Tomato je vous le dis c'est un spawn tryhard c'est pas si vous voulez avoir un early assez tranquille c'est à la main ça mais on a tout on a tout les gars on a tout vous voyez Tomato what c'est moi qui l'ai cassé ah non oh là là je fais tellement de la merde oh là là je suis con mon dieu what j'ai mis je me suis mis dans une situation assez inconfortable calmez-vous calmez-vous faut que j'arrive à me casser d'ici parce que là c'est la merde ici ouais et tout ça pour à la main toute cette haine toute cette violence vas-y je vais aller chercher le drop il peut y avoir un tremplin regardez franchement ça ça normalement je vous dis c'est impossible à faire en tournant normal regardez comme il se rush comme des dégénérés ça tient à rien en plus sur merde là voilà n'importe quoi ça tient à rien oh je joue extrêmement mal, c'est incroyable comme je joue pas bien 1 1 3 3 4 5 6 6 6 C'est sur moi ça ? C'est pas bon endroit Un gros shit ça me fait plaisir Vas-y fuck on va aller en zone directe Je crois que la boule c'est fini là Lui il fait mumuse hein Il fera moins mumuse quand il saura manger une balle de barrette dans la gueule Il en a 6 Bon en fait voilà vous avez vu quand même le spawn tomateau Bon c'est plutôt pas mal hein C'est plutôt pas mal J'suis quand même stuff comme dégénéré Lui il est insolent quand même Il fait trop le mec Et il a trop de chance en saisie C'est pour ça qu'il fait le mec Peut-être qu'il est super fort écoute là J'suis pas Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je croyais avoir vu que ça faisait des dégâts Jamais Ah ça calme hein Ah ça calme Mais gros mais qu'est-ce que tu fais toi ? Quoi ? Je suis quand même un taquet de conneries Chacun s'entoure Je fais n'importe quoi ça me saoule, c'est incroyable Je suis quand même un taquet de conneries Ah la la, mon dieu, mais mon dieu, le level Oh la la, c'est pas possible Mais crève wesh Il va nous tirer au pigeon les gars Oh la la, c'est pas possible Je suis quand même un taquet de conneries Je suis quand même un taquet de conneries Et en plus le combat se finit à ton mateau Pas beau ça ? Et voilà Le petit top 1 qui fait plaisir à la fin Voilà Bon, franchement, c'était une game Où j'ai fait n'importe quoi On est d'accord Mais il y a quand même le top 1 J'ai pu vous montrer ce qu'il fallait Ah voilà, du coup Je pense que c'est un bon spot Je pense qu'à la fin, j'ai pas trop parlé J'étais un peu full concentré Oui, 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 oui Mais Voilà Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires De ce spawn Moi je pense que c'est un très bon spawn Après c'est peut-être Faut que je le retravaille pour le faire plus vite et tout Vous, vous verrez ce que vous en pensez Mais je pense que vraiment Il a des capacités Il a des capacités Ce spawn 11 coffres Donc je rappelle 11 coffres Full mats Assuré Un distributeur Et Une free rotation A peu près Où vous voulez sur la map En allant jusqu'au volcan Ou jusqu'au boule Donc voilà Je pense que c'est pas mal Et aussi il n'y a personne Comme vous avez pu le voir Il n'y a personne Ça s'est fini à tomato Mais Voilà Bref Dites-moi ce que vous en pensez Si vous pensez que c'est une bonne idée Ce coffre Ce Ce spawn Et Et sinon Likez Abonnez-vous Pour ceux qui ne sont pas abonnés Ça fait plaisir les gars J'ai vu que ma dernière vidéo Sur le spawn A fait un Un record de vue Pardon Et Et du coup Voilà Je vous dis à la prochaine guys Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz